Musique Docteur, peut-on avoir recours à la chirurgie ? Si une opération chirurgicale est recommandée, l'intervention classique est la prostatectomie radicale, c'est-à-dire l'ablation totale de la prostate. Le chirurgien pratique une incision à l'abdomen ou entre l'anus et le scrotum pour enlever la prostate. Cette méthode est celle qui entraîne les meilleures chances de guérir le cancer de la prostate. L'ablation, l'exérèse de la prostate, peut avoir des conséquences importantes, notamment l'impuissance et l'incontinence. Après l'intervention chirurgicale, la possibilité d'obtenir une érection dépend de la présence ou de l'absence de lésions aux nerfs adjacents à la prostate. Il peut arriver que les nerfs soient touchés par le cancer et qu'ils doivent être excisés. Parfois, le médecin décide de laisser ses nerfs en place, mais l'impuissance peut se produire quand même. Il faut discuter avec son médecin de la possibilité d'une intervention avec une épargne nerveuse de ses nerfs. Quand vient le moment de choisir le meilleur traitement à administrer, le médecin et le patient doivent s'entretenir ensemble longuement et peut-être plusieurs fois des risques et des avantages de chacune des options. Les deux modalités de traitement peuvent entraîner des complications telles que l'irritation de la vessie, le dysfonctionnement sexuel et les problèmes d'incontinence anal. Mais également, la décision doit être prise en fonction de l'étendue du cancer, de l'état de santé du patient et de ses préférences, bien sûr. Parfois, le tissu cancéreux est détruit à l'aide d'une sonde à froid. C'est ce qu'on appelle de la cryogirurgie qui va geler le tissu. Cette technique n'est pas anodine, elle peut également entraîner une impuissance. C'est une intervention qui est assez récente et on n'a pas encore assez de recul pour connaître l'efficacité maximum de cette technique dans la prostatomie radicale. C'est une intervention qui est un peu avant, mais aussi sur le R. Sous-titrage ST' 501